Le COGEP, on s'y intéresse à présent, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, a organisé une cérémonie de présentation officielle du comité d'accueil et du pagne du retour de son président, Charles Blegoudé, hier samedi à Kokodi, dans un contexte où le parti fait face à des défections du fait du non-ralliement du COGEP au futur parti de Laurent Gbagbo. Les précisions de Pierre Dipomélin, on en parle avec nos invités qui vont nous rejoindre. Les militants sympathisants de Charles Blegoudé préparent le retour de leur mentor en Côte d'Ivoire après son acquittement par la CPI. Un comité d'organisation a été mis en place, ainsi qu'un pagne confectionné pour un accueil de triomphe. Le président du COGEP, par visioconférence, a saisi l'occasion pour justifier son refus de fondre le COGEP dans le futur parti de Laurent Gbagbo, une situation qui lui avait coûté des défections. À la croisée des chemins, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples a besoin de redéfinir ses objectifs, selon son chef de cabinet. Ça a été un grand moment de retrouvaille et de redéfinition des objectifs et des normes pour gérer le COGEP, mais en même temps pour présenter le pagne du retour du ministre Charles Blegoudé et pouvoir bousculer et booster son arrivée. Que les Ivoiriens se rendent compte que Charles Blegoudé n'a pas changé. Il est toujours celui-là même qui se bat pour la Côte d'Ivoire, qui a des objectifs, qui a un programme, qui a un projet. Et avec nous, ensemble, nous avons des objectifs et nous avons des principes que nous présentons pour la Côte d'Ivoire, pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. L'UDPCI, qui partage une plateforme politique avec le COGEP, est venu apporter son soutien aux partisans de l'ancien patron de la galaxie patriotique. L'UDPCI est heureuse d'avoir cette collaboration avec votre organisation et nous sommes sûrs que dans les semaines, dans les mois à venir, nous nous rapprocherons davantage pour travailler pour la Côte d'Ivoire de demain. Charles Blegoudé est attendu les semaines à venir. Selon ses partisans, le temps pour lui de rentrer en possession de son passeport. Nous avons réjoui un plateau sur, dans cette émission de CI 360, professeur Yacinth Nobu, il est le directeur du cabinet de Charles Blegoudé, et Diaby Youssouf, qui est lui l'ex-directeur du cabinet et porte-parole du COGEP. Bonsoir à vous, merci de nous avoir réjoints. Bonsoir. Docteur Nobu, professeur Nobu, pardon, monsieur Diaby. À quand le retour de Charles Blegoudé, professeur Nobu ? D'abord, je voudrais vous remercier. Je vous en prie. Le retour du président Charles Blegoudé émane de la volonté de l'État de Côte d'Ivoire, du président de la République de Côte d'Ivoire, quand monsieur le président de la République donnera l'onction et la possibilité à Charles Blegoudé de rentrer, il rentrera. Il me semble que les démarches avaient été entreprises, dans le sens d'attribuer à Charles Blegoudé son passeport. Où on en est aujourd'hui ? Il n'est là pas encore. C'est en ce sens-là que nous demandons aux autorités de faire en sorte que Charles Blegoudé puisse entrer en possession de son passeport, parce qu'il n'est pas un apatrite, c'est un Ivoirien. Mais vous imaginez que chaque mardi et chaque vendredi, il va aller pour signer, pour se présenter comme un prisonnier. Pour pointer, comme un prisonnier qui a un an de sa libération, on le met dehors et il sort, il va faire ses activités et il rentre le soir. C'est tout comme. Donc nous voulons que le président de la République se penche sur sa situation et qu'il permette à Charles Blegoudé de rentrer. Monsieur Diaby Youssouf, vous êtes l'ancien directeur de cabinet et porte-parole de Charles Blegoudé. Aujourd'hui, vous n'êtes plus dans le COGEP, vous n'êtes plus en odeur de sainteté avec Charles Blegoudé. Pourquoi ? D'abord, je vous salue. Le 13 septembre, j'ai fait ma démission. Pourtant, tout allait bien. Vous êtes même passé sur ce plateau pour défendre Charles Blegoudé il y a quelques mois. Oui, oui, c'est ça. Donc je disais que le 13 septembre, j'ai donné les raisons de ma démission et donc la lettre que j'ai envoyée au président Charles Blegoudé lui-même. Et dans les raisons évoquées, je disais que Charles Blegoudé lui-même dit toujours et continue de dire toujours que son référent politique est le président Laurent Gbagou. Et en termes de référence, c'est la personne qui est le repère politique du président Charles Blegoudé. Et en somme, Charles Blegoudé dit encore et toujours que tant que le président Laurent Gbagou sera en course, lui, il ne serait pas candidat pour les élections. Or, un parti politique s'est créé pour la conquête du pouvoir d'État. Si déjà, vous dictez votre action d'être candidat à la candidature pour les présidentielles, que la conclusion du président Laurent Gbagou est votre introduction. Mais si Laurent Gbagou revient et dit que je suis dans mon développement, la logique serait la meilleure de dire que nous rejoignons le combat du président Laurent Gbagou. Puisque tant qu'il n'est pas à la fin, tant qu'il n'est pas à la conclusion, nous ne démarrons pas. Si j'entends bien ce que vous dites, Charles Blegoudé semble ne plus vouloir aller dans le même sens que Laurent Gbagou. Donc vous l'avez quitté, c'est cela ? Oui, c'est purement dans ce sens que j'y vais. Et en même temps, l'on nous dira ici qu'en 2015, lorsque le parti s'est muté, le mouvement politique s'est muté en parti politique, que nous étions là. Mais ce sont des mandatés qui étaient en ce moment à la tête des différents partis, que ce soit les FPI ou le COGEP, c'était des mandatés. Donc la priorité du moment, c'était la libération des mandants, qui étaient Charles Blegoudé et le président Laurent Gbagou. Et ils ont été libérés le 31 mars. Donc à partir de cette liberté, la question de la clarification peut se poser si c'est un point. C'est un concept bien cher, André Silvercone, le concept de la clarification. Oui, et j'ai une question pour lui, mais auparavant, j'aimerais faire une, deux analyses. La première, c'est que ce qui arrive aujourd'hui au COGEP, et qui risque d'arriver au MGC de Mme Crédit, c'est le péché originel qui a consisté, dès le départ, pour le COGEP, de se présenter comme un mouvement de soutien au président Laurent Gbagou. Péché originel. Pour vous, ils devraient assumer leur indépendance ? Non, non, je ne dis pas qu'ils devraient à ce moment-là. Parce que dans le contexte de 2000, enfin, pendant la rébellion, ils devraient avoir, si vous voulez, des mouvements qui devraient graviter autour, de façon stratégique, autour du président Gbagou. Donc dans le contexte, il n'y a pas de problème. Mais c'est le péché originel qui a consisté à dire que c'est un mouvement de soutien au président Laurent Gbagou. De sorte que plusieurs personnes de diverses obédiences sont venues accompagner le mouvement de soutien péché originel. Deuxième chose, il y a donc l'ambition originelle de Charles Bleu Goudet. Il le dit presque à mot couvert. Il se pose le problème de ce que de nombreux, enfin, les trois grands, on va dire, le débat se fera dans tous les cas, dès qu'il y a une ambition présidentielle qui se dégage autour d'eux, ces personnes commencent à être frappées d'ostracisme. Voilà. Et moi, c'est cela qui me pose un petit problème. Évidemment, ma question, il a semblé répondre, mais cela ne me convainc pas, c'est qu'au moment où le coach Gbagou se transformait en parti politique, il était là, il était au cœur du système. Et évidemment, à ce moment-là, Laurent Gbagou était le référent politique. Aujourd'hui, il parle de priorité, ce qui est la libération des référents. Mais il y a aussi une priorité. Charles Bleu Goudet l'a dit dans son discours. Il dit, ma priorité, c'est de rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, ce qu'il utilise aujourd'hui pour expliquer son divorce avec Charles Bleu Goudet, ne tient pas à leur point du tout. D'accord, c'est votre point de vue. Oui, bien sûr. Vous allez réagir juste après cette petite pause. OK, merci. Au plateau de NCI 360, et en ce moment, avant la pause, nous parlions justement de la situation au COGEP, le parti de Charles Bleu Goudet. Vous avez été interpellé par André Silver Conant tout à l'heure, M. Djabi Youssouf, à l'aise. Oui, c'est ça. Merci, M. André Sylvain. Pourquoi vous n'avez pas démissionné au moment où le mouvement est passé à un parti politique ? Oui, c'est ça. Je vais répondre à cette question. Voyez-vous, lorsque Charles Bleu Goudet dit qu'il faut qu'il rentre en Côte d'Ivoire d'abord, avant de répondre à l'appel du président Laurent Bagot, dans l'exposé d'un motif qui était l'observe de ma démission, je disais que, d'abord, dans une organisation, la plus grande instance, c'est le Congrès. Et le Congrès s'est réuni à trois fois à l'absence du président Charles Bleu Goudet et a pris des décisions à son absence. Le premier, c'était lorsque nous étions de mouvements de pression, pas d'abord de mouvements politiques, de mouvements de pression. Et pendant ce moment, Charles Bleu Goudet, en 2012-2013, était même pourchassé par l'État de Côte d'Ivoire et par la communauté internationale. Et on ne savait même pas où il était. Et dans sa cachette, il a demandé que le Congrès se réunisse pour qu'on passe de mouvements de pression à mouvements politiques. Et cela a été fait. Et en 2015, lorsqu'il était enfermé à la CPI, où on ne savait même pas s'il allait revenir un jour, il a encore demandé que le Congrès se réunisse, que les instances se réunissent à l'Épée pour mettre à la tête du parti une autre personnalité pour conduire les affaires du parti. Et en 2019, le 17 et 17 août 2019, il s'est même porté lui-même candidat à la candidature du parti en étant toujours emprisonné où il n'y allait plus. On ne savait pas si la libération allait se faire ou pas, qu'on allait à un appel ou pas. Et il a aussi, en novembre 2019, répondu à l'appel du président Henri Conard-Bédier, la CDRP, tout en étant là-bas. Ça veut dire que le président Charles Blegoudé peut clarifier sa position tout étant là-bas en disant au Congrès de ses réunis ou les instances ou faire un congrès extraordinaire pour répondre. On ne dit pas qu'il dise oui ou non, mais qu'il clarifie sa position. Très bien. Parlant de clarification de position, Professeur Nobu, aujourd'hui, les Ivoiriens se posent, la majorité se pose la question de savoir si oui ou non, Charles Blegoudé va adhérer au futur parti de Laurent Gbagbo. – Je voudrais d'abord faire une clarification relativement à ce qu'a dit M. André Sibar. Le COGEP n'est pas né un mouvement de soutien au président Laurent Gbagbo. Le COGEP est né bien avant la crise qui intervient et comme toutes les structures qui sont venues dans cette masse-là, le COGEP y est venu. Le COGEP n'est pas né mouvement de soutien au président Laurent Gbagbo. – D'accord, précision en fait. – Premier élément. Le second élément, c'est que vous voyez, en 2015, moi je suis élu premier secrétaire du parti. Il était question de trouver l'instance de gestion de ce parti et il a voulu, les camarades ont voulu que le COGEP ait un président. Et j'ai dit, il n'y aura pas de président. Moi, je me propose de donner le poste de premier secrétaire de sorte que le jour où Charles Blegoudé sort de prison, il devienne le premier président du parti en faisant une modification des textes. Mais ce que M. Diaby a dit n'est pas juste. Tout simplement parce qu'au moment où on va au Congrès, où Charles Blegoudé devient président, il est déjà dehors. Il n'était plus en prison. Il est dehors. Mais dehors par rapport à l'AE. Mais ce que je voudrais dire, mais Charles ne peut pas nous voler dans les ailes ou bien dans les plumes pour ne pas nous respecter et puis rester à l'AE, dire on va ou on ne va pas. Il faut que cela soit un débat. – Et le Congrès se réunisse. – Qu'est-ce qu'on se réunisse ? On ne peut pas lui demander, mais quand même. – Qu'est-ce qui empêche de réunir le Congrès ? – Mais le Congrès, il y a des textes. C'est à des moments précis qu'il y a un Congrès. – Mais qu'on nous dise qu'on a une convention, oui, ça existe. – D'accord. – Mais maintenant, quelle est l'urgence ? L'urgence, c'est que tous ceux qui parlent… – L'urgence, c'est l'appel de Laurent Gbagbo à rejoindre sa famille. – Je vous précise, tous ceux qui vont à l'appel du président Laurent Gbagbo, tous les acteurs qui vont à l'appel sont en Côte d'Ivoire et ils répondent. Monsieur, il y a un parti qui s'est réuni tout récemment à Yamsoukro, hier, pour répondre. Mais parce que son leader était là. Avant que son leader ne soit là, ils n'ont pas répondu à la question. Mais pourquoi vous voulez-vous que… – Donc pour vous, le seul obstacle, c'est que Charles Blegoudé n'est pas en Côte d'Ivoire. – Mais il faut qu'il soit présent en Côte d'Ivoire, que tout le monde soit là pour qu'on puisse débattre de cette situation-là. – Très bien, Yom Gato ? – Oui, d'abord, M. Diaby, dans ses explications, il a parlé de… maintenant, il a parlé du FPI. Bon, peut-être qu'il a fait une confusion. Le FPI n'est pas concerné par cet aspect. Deuxième chose, moi je vais poser la question à M. Diaby. Est-ce que dans les thèses du Côte d'Ivoire, il a écrit que le Côte d'Ivoire doit dire oui ou non, chaque fois que Gbagbo dit quelque chose. Mais il faut qu'on soit un peu sérieux. Moi, je suis choqué. – C'est une question que tu poses. – Oui, je suis choqué. – Terminé, Yvam. – M. Diaby dit oui, bon, le président Gbagbo a dit, il va créer un nouveau parti, on doit aller. Parce qu'il a résumé vraiment de façon gentille sa lettre d'émission. Mais moi, je l'ai lu, j'étais un peu choqué. Mais un parti politique, quand le Côte d'Ivoire se criait, il a écrit que quand M. Gbagbo veut quelque chose, immédiatement, nous réagissons pour dire oui ou non. C'est écrit dans le texte qui me donne l'article. – Bon, merci. – Réaction ? – OK, merci beaucoup, Ivoire. Le COGEP, qui est un parti politique, le socle de tous ceux qui sont dans le COGEP, à 90%, à 95%, ils sont parce qu'il y a une parole qui est tenue par le président du COGEP. – Que disent les textes ? – Non, j'arrive. – S'il vous plaît, Guillaume Bato, vous allez parler, laissez-le aller au bout de son argumentaire. – Les textes n'écriront jamais, que c'est ci ou cela, mais ça dépend de la parole du président. Quand le président dit, M. Bato, que ma conclusion, la conclusion du président Laurent Gbagbo est mon introduction. Tant que le président Laurent Gbagbo est candidat, je ne serai pas candidat. Tant que Laurent Gbagbo est dans son développement, je n'y serai pas. À partir de cet instant, tu bloques. Donc, si le président Laurent Gbagbo vient et qu'il dit en ce moment que moi, le président Laurent Gbagbo, je suis dans mon développement, moi, Laurent Gbagbo, je suis encore candidat, donc toi, ton parti ne fait qu'être en pause, parce que c'est ce que tu as donné comme argument. – C'est ce que vous avez dit dans les textes ? – Non, mais c'est la parole de la personne. – Mais la parole de la personne, non, non, au-dessus de l'État. – Mais la parole du président du parti… – Vous n'allez pas parler à l'Assemblée, M. Bato, laissez-moi se terminer. – Non, 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 la parole du président du parti qui l'est faite à des occasions officielles pendant le congrès, qui l'est faite à des occasions pendant l'Assemblée générale, qui dit à ses militants que je ne serai pas candidat. – Mais tout ça, c'est plus important que l'État. – Non, la parole du président… – D'accord, on est bien clair, à travers la réponse de M. Diaby, je viens, à travers la réponse de M. Diaby, on réalise bien que ce que vous reprochez, enfin, ces éléments ne sont pas dans les textes, mais en même temps, pour lui, la parole du leader est sacrée. – Oui, je sais, je veux que… – La parole du leader est sacrée. – On vous a bien compris tout le jeu. Antoine, en s'allait-t-il, Moko, allez-y. – Alors, moi, je pense que le spectacle est assez triste, parce que ce pays-là, je ne sais pas ce qu'on veut dedans. – Est-ce que ce sont les valeurs qui sont dans la démocratie que la République a construites, qu'on respecte, ou bien ce sont les paroles des individus qu'on respecte ? – Enfin, Blegoudé subit aujourd'hui la doule peine. Il est libéré de la CPI, il n'a pas encore l'autorisation de rentrer au pays, et vous lui demandez, alors qu'il est hors du pays, de prendre une position sur une affaire que M. Babou a lancée quand il était lui-même au pays ici. Il y a un souci. Où se trouve M. Babou Laurent ? Il est en Côte d'Ivoire. – Et c'est à partir du seul Ivoirien… – S'il vous plaît, en France, je parle de sa déclaration. C'est le seul Ivoirien qu'il a déclaré qu'il allait mettre en place un nouvel outil politique, et donc a appelé le parti politique qui était proche de lui à le rejoindre. Mais Blegoudé est hors du pays. Il est libéré, mais il n'a pas encore l'autorisation de rentrer au Côte d'Ivoire. Je ne sais pas quel est le combat que les gens du COGEP, M. Diaby et tous ses amis qui démissionnent en vrac, quel est le combat que vous menez pour que Blegoudé revienne au pays, pour qu'il puisse prendre parole, M. Babou lui-même et ses camarades. Qu'est-ce qu'il est le combat qu'il mène pour que Blegoudé revienne en Côte d'Ivoire ? Est-ce que ce dont le pays a besoin, c'est l'outil qu'on va créer dans quelques jours, ou bien le fait que Blegoudé revienne au pays pour rejouer sa famille ? Pour moi, c'est l'ordre de priorité. Il faut que Blegoudé rentre en Côte d'Ivoire, à partir de ce moment-là, s'il va à Blegoudé, où il ne va pas, on l'appréciera. Mais on ne peut pas rester à Abidjan et faire des courriers, publier sur les réseaux sociaux pour dire qu'il a dit ceci, il a dit cela, il ne tient pas. Mais M. Babou a dit un mot. Est-ce que les textes de Côte d'Ivoire disent que quand M. Babou parle, on doit courir pour aller là-bas ? Non, ça n'hésite pas. Et pour aller dans le même sens, je ne suis pas sûr que M. Diaby et Sauf prendraient cette position s'il était dans la position de M. Charles Blegoudé, s'il n'était pas en Côte d'Ivoire, je ne suis pas sûr. D'accord. Ambrose ? Moi, j'ai un souci avec sa posture. Pourquoi ? Oui, parce qu'il ne peut pas dire, parce qu'il est revenu là-dessus. La conclusion de M. Laurent Babou va être à l'introduction de Blegoudé. Je ne sais pas à quoi ça obéit. Est-ce que lui-même, il ne s'interroge pas, il ne s'inquiète pas de vu que M. Laurent Babou est là, pas une seule fois, je dis bien pas une seule fois, qu'il me prenne à défaut si je mens, si je dis des contre-vérités. M. Laurent Babou n'a prononcé le nom de Blegoudé. Mais ça pose problème. Ça, ça ne le préoccupe pas. C'est le fait que Blegoudé a dit à un certain moment que la conclusion de M. Laurent Babou serait son introducteur. J'en ai dit quoi ? Si vous prie, Guillaume. Guillaume, attention, vous risquez un carton. Et que M. Blegoudé n'aurait pas respecté cela, c'est la raison qu'il trouve pour partir. Donc il attendait M. Laurent Babou au Côte d'Ivoire. Il attendait que M. Laurent Babou... D'accord, il va réagir tout à l'heure. On va faire réagir d'abord au professeur Nobou qui n'a pas parlé depuis un moment. Professeur, qu'est-ce qui explique la défection de M. Diaby ? On l'a entendu lui-même. Il n'est pas le seul. Mais aussi, il y a eu d'autres défections, notamment M. Coutet qui s'est répandu dans une lettre qui a fait le tour des réseaux sociaux et qui se passe au COGEP. Vous savez, M. Dirasouba, la transhumance, il y a le trans et il y a l'humus. Vous voyez, c'est des moments de voyage, des gens qui quittent leur terre d'origine pour aller ailleurs. Mais les transhumances, là, c'est des choses qu'on vit dans les partis politiques et ce n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens sont furis de cela. Ils aiment la transhumance parce que... Ça, ça, il m'en sort quand même. On va les faire bien plus dessus. Oui. Si je le dis, parce que le président Laurent Babou, avec lui, ses amis, l'ont quitté dans une forme de transhumance. Certains ont été dans d'autres parties, la rébellion, etc. Le président Ouattara, certains l'ont quitté. Le président Babou, lui, est en transhumance. Il est en transhumance, en ce moment, le président Babou. Bon, vous, s'il vous plaît, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Quand vous regardez ça, que M. Diaby quitte le COGEP dans une forme de transhumance pour y aller, c'est normal. Mais ce que je veux faire remarquer, c'est que chez nous, on dit, lorsque vous quittez une maison, vous ne... Excusez-moi de l'expression, mais vous n'y déféquez pas. On peut se séparer en de très bons termes. On peut se séparer, aller ou revenir... Vous n'éprenez pas ma question. Qu'est-ce qui justifie cette défection ? Mais je ne peux pas. C'est eux qui... Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas donné justement l'impression que le COGEP était un instrument appartenant au président Laurent Babou ? Et quand on a l'impression que Charles Blegoudé veut l'ouvoyer avec la nouvelle orientation de Laurent Babou, on s'est dit qu'on a été trahi par Charles Blegoudé. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce sentiment-là ? M. Dirasouba, vous pourriez me dire à quel moment Charles Blegoudé s'est présenté militant du FPI ? A aucun moment. On est tous d'accord là-dessus. Il a toujours demandé sa liberté pour lui. Et moi qui suis un ancien féciste comme lui, nous aimons notre liberté pour nous-mêmes. Nous voulons nous exprimer de nous-mêmes. Nous voulons pouvoir, comme le président Laurent Babou, acquérir les choses qu'il a eues. C'est-à-dire, le monsieur il a construit pas à pas, il a fait ce qu'il a pu, mais nous voulons aussi le faire. Et ce n'est pas méchant. Et c'est dans l'ordre de la démocratie de permettre à quelqu'un de pouvoir s'exprimer. Et c'est dans l'ordre de la démocratie qu'on permet à quelqu'un, un enfant qui grandit, qui naît dans une famille, grandit, il peut aller épouser une femme ailleurs. Mais pourquoi ne veut-on pas que nous puissions nous émanciper ? Pourquoi ne veut-on pas ? Mais on peut toujours revenir. Vous voyez quand le président Laurent Babou lance l'appel de la création du nouveau parti, il appelle des gens. Il dit à ceux qui ne peuvent pas venir, qui veulent rester dans leur structure, de venir en alliés, de venir en partenaire. Mais il y a une réorganisation de l'espace de la gauche ivoirienne. Mais si on ne voit pas ça, on est en train de se perdre. Allez, j'ai une question. Oui. Je voulais demander à monsieur Diaby, et par lui, poser la question au monsieur Kouté, qui a fait sa déclaration. Si Blegoudé revient demain à Abidjan et qu'il fait une déclaration après un congrès pour dire qu'il réjoint le président Babou et son nouveau mouvement, est-ce que monsieur Diaby et monsieur Kouté vont revenir au Koujep, parce que Blegoudé serait dans le sens maintenant de ce qu'ils ont désiré ? Merci. Tu vois, tu dis déjà que si Blegoudé dit qu'il réjoint le nouveau parti qui présente Laurent Babou, mais il ne fait qu'il nous réjoint là-bas. Donc le Koujep n'existe plus. Ah, donc, il dit que c'est fini. Ah, je souhaitais que le Koujep soit dissuée. Ah, d'accord. Donc le Koujep n'existe plus. Ah, d'accord. Voilà, c'est fini. Donc le Koujep n'existe plus. C'est le nouveau parti qui existe. D'accord. Et je pense que, qu'on ne veille ou pas, le Koujep, le Koujep, vous souhaitez ? Le Koujep gagnerait à rejoindre le parti en gestation du président Laurent Babou. Pourquoi et comment ? Parce que, déjà, la base sociologique et la base de la population électorale qui est avec ça de Blegoudé, cette base-là est à 99% des personnes probables. C'est à partir de quelles études que vous dites ça ? Vous ne pouvez pas parler ensemble, monsieur. Laissez le monsieur répondre. Tu vois. Non, j'aimerais quand même répondre franchement sur la base de quoi vous dites ça. Oui, à base de quoi ? D'abord, tous ceux qui sont membres du Koujep, des coordinateurs du Koujep, qui sont des secrétaires généraux du Koujep, ils étaient tous du FPI. C'est du FPI qui sont venus au Koujep. Mais vous avez parlé des bases sociologiques. Oui, mais c'est ce que je dis. On n'est pas parlé des bases politiques. Oui, c'est pas la même chose. 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 Oui, donc, la base politique. Vous n'allez pas tous lancer des flèches à Moussa Diaby. Ils sont tous, politiquement, ils sont tous venus du FPI. Que ce soit même le secrétaire général actuel, que c'est Sraka Patrice, jusqu'à Blessepe, que ce soit Joël Pôté, que c'est vice-président, que ce soit Blu Roselin. Donc ça, c'est la base sociologique. Tous ceux-là sont du FPI. Donc il n'y a pas, dans les responsabilités du Koujep, les 438 membres, il n'y a pas un qui n'est pas du FPI. Ce que vous dites, c'est que le Koujep est une antichambre du FPI. C'est 400 membres du Senn. C'est un appel du FPI. M. Diaby, ce que vous dites, c'est que dans votre conception, M. Professeur Nogu nous dira ce qu'il en pense, dans votre conception, le Koujep est-il une antichambre du FPI, c'est cela ? Ça, c'est clair. Une appendice. D'accord. Une appendice. Alors, je voulais simplement dire ceci. 1960, 1980, avant cette date-là, tout le monde était PDCI. Il y avait-il une diligence à créer... Non, 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 tout le monde était... S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, M. Diaby. Il y avait-il une diligence à créer de nouveaux partis, USD, PIT ou tout autre ? Non, il n'y avait plus d'urgence en ce moment. Vous savez, moi, je n'ai jamais eu une carte du FPI. On a été allaité à la démocratie, nous, de notre jeunesse, je veux dire. Mais on ne peut pas... M. Diaby ne peut pas dire que tout le monde est du FPI. Au Koujep, tout le monde n'est pas du FPI. Il y a des gens qui n'ont jamais eu de parti politique en Côte d'Ivoire, qui sont venus au Koujep. Et lorsque le Koujep a voulu devenir un parti politique, ils ont dit non, nous, on ne veut pas être un parti politique. Ils sont partis parce que c'était un mouvement. Voilà. Mais ce que M. Diaby dit, vraiment, ce n'est pas juste. Et puis maintenant, quand il a parlé de base sociologique, j'ai cru qu'on allait parler de quelque chose d'autre. Et je souhaiterais qu'on attaque le Koujep sur son projet de société, sur sa gouvernance, sur les problèmes que Mme Crédit a présentés tout à l'heure, la bonne gouvernance, l'école. Je suis enseignant. C'est sur ça que j'aurais voulu qu'on puisse parler. En termes de gouvernance, j'ai une question pour vous. M. Couté a dit que le Koujep n'a même pas de papier. Mais je vais vous répondre. Oui, allez-y. C'est pour ça que vous êtes là. Le papier du Koujep, ce n'est pas le Koujep qui le donne. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui donne le papier. Donc le Koujep n'a pas de papier pour le moment. Je vous réponds. Lorsque vous finissez de constituer un parti politique, en Côte d'Ivoire, on est dans le régime déclaratif. Vous déclarez, vous déposez tous les documents et vous attendez que l'État de Côte d'Ivoire vous donne le papier. Mais Charles Blegoudet n'a pas de passeport. Ce n'est pas lui qui refuse d'avoir le passeport. Non, vous ne répondez pas. Le Koujep n'a toujours pas ses papiers. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous avons un accusé de réception qui nous donne, vous avez déposé tel jour, etc. Nous avons fait toutes les démarches, mais on ne l'a jamais reçu. Quand j'étais là, on ne l'avait jamais reçu. Et vous l'avez reçu maintenant, depuis que vous êtes là ? Ça fait deux ans que je n'étais plus aux affaires. J'étais un peu plus en retrait. Je suis revenu là. Là, je ne peux pas... Diop Bato ? Oui, moi, ce qui m'embête dans ce que M. Diaby dit, et moi, je veux insister là-dessus. Quand on a des partis politiques, je suis ahurie que M. Diaby dise que les paroles du président priment sur les textes du parti. Et ça, qui fait la confusion en Côte d'Ivoire. Les gens s'assayent, prennent leur temps, rédigent des textes. Et parce que le président a dit hier que j'aime ma femme, donc ça devient un statut. Ah oui, bon, demain, je n'aime pas Nobu parce qu'il porte des lunettes. Ça devient... Non. Et je suis fondamentalement vraiment choqué que des intellectuels viennent sur les plateaux, disent oui, moi, M. Diaby, qui était le directeur du cabinet, pas même pas le militant lambda, et qui a participé, qui a rédigé les textes du Côte d'Ivoire, où il n'a écrit nulle part que ce parti que nous créons, c'est pour demain soir, quand le président Gbagbo va dire rentrez chez vous, nous rentrons. Et quand Blegoudé... Alors, il dit... Moi, je veux faire maquille rivière dessus. Quand Blegoudé dit la conclusion du président Gbagbo, c'est mon introduction, ça veut dire quoi ? Ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi ? C'est ça que les militants du Côte d'Ivoire sont là ? C'est son introduction ? Moi, j'aime bien mon ami Charles, qui a vraiment la formule des proverbes, des formules chocs. Mais je suis désolé. Ce n'est pas ça. Les textes du parti politique. Et les arguments que M. Diaby avancent... Et les autres aussi, hein ? Et les autres aussi. Oui, bon, j'ai eu le texte de... Écoutez. Écoutez, mais il y avait 17 considérants. Bon, je trouvais que c'était... Ça rasait les pâquerettes. D'accord. Voilà. M. Gbagbo, oui, rapidement, si vous voulez réagir. Tu vois, lorsque vous êtes en train de dire que la parole des leaders dans un parti politique n'est pas au-dessus des textes ou n'est pas à considérer... Non, 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 non. Je dis que ce n'est pas au-dessus des textes. Oui, même si ce n'est pas au-dessus des textes, vous devrez savoir que la parole d'un leader, ça conduit le peuple. Et la parole d'un leader peut détruire toute une nation par rapport même au texte qui est écrit. Une décision d'un leader comme le président Laurent Gbagbo par sa parole ou le président Alassane Ouattara ou Bédier, tout ceci est là. C'est pour que les leaders respectent la contexte. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Gyeongbatte, est-ce que tu es d'accord avec un leader ? Je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Au fait, il y a un problème avec le président Laurent Gbagbo. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est tout. C'est une affoncation gratuite. Non, elle n'est pas gratuite. Non, elle n'est pas gratuite. C'est inutile. Gyeongbatte, s'il vous plaît. C'est tout. Professeur Nobu, quel sera l'ADN de la gouvernance envisagée par Charles Blégoudet ? La gouvernance n'est pas envisagée par Charles Blégoudet. Il aspire diriger le pays. Elle sera envisagée par les instances du parti qui devront créer un projet. Parce que Charles Blégoudet ne fera que porter ce que nous allons décider. Il ne décidera pas de lui-même comme un roi télé là et puis pouvoir avancer. Non, nous allons... C'est-à-dire que nous sommes des... Vous allez commencer à travailler sur le projet de société ? Tout à fait. Nous y travaillons. Pas encore disponible ? Il n'est pas encore disponible. Nous y travaillons. Mais nous avons déjà une vision très claire. Une vision très claire. Moi, je pense que ce que M. Diaby dit est un révélateur. Et quand il dit que la base politique du COGEP... Non, c'est la base sociologique. Non, c'est la base politique. C'est la base politique. Quand on dit base sociologique, ça veut dire que c'est tous les militants de base, tout ce monde-là, il vient du FPI. Maintenant, la base politique, il dit qu'elle est complètement 99% du FPI. Et donc, M. Babou Laurent ayant créé son nouveau parti, ça veut dire que tous ceux qui sont aujourd'hui dans la direction du COGEP, à terme, risquent de tous partir au FPI, enfin au nouveau parti. et Blé Goudé risque de se retrouver complètement seul dans son parti. C'est ce qu'il en a dit. Alors, là, il fait une révélation pour dire que quand Blé annonce qu'il part avec M. Babou Laurent, ça veut dire que le COGEP n'existe plus. Donc, c'est une adhésion d'absorption. Donc, tous les partis qui rédient M. Babou Laurent n'existeront plus. Comme l'ONG hier. Allez. D'accord. L'ONG n'existe plus. Pardon. C'est ce qu'il dit à sa ligne. Voilà. Si on est courant, si ensuite, en raisonnement, et que, par miracle, tous les gens du COGEP seraient des militants du FPI, mais ne pas aller à l'aise de M. Babou, puisque le FPI existe. Ah oui ! C'est que M. Diaby ne dit pas, et que moi, je veux dire, c'est que même avant qu'il ne démissionne, en mars, il a battu campagne pour le candidat du RHDP. Ah oui ? En quel des candidats ? Diaby Lansiné. Diaby Lansiné. Où ? Il a battu campagne. Aux législatives. Aux législatives. Où ? Oui, mais il a battu. M. Diaby Youssou, vous confirme ? Oui, mais je confirme. Voilà, il a battu. S'il vous plaît, Yung Bato, attention. Ça pose problème, c'est que c'est déjà un militant flottant, un monde flottant. Il est sérieusement flottant du COGEP. D'accord. M. Diaby, réaction, avant de vous libérer ? Non. S'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. C'est inédit. Non. Cette question, dites que j'ai battu campagne pour le grand frère Diaby Lansiné, qui est militant du RHDP, et qui pose un problème à ce niveau, pour moi, non. Quand tu prends le COGEP même, tu prends le vice-président qui a été félicité hier par Blegoudé, Blessepe, il a battu campagne pour Belmond, et puis, Kwe Jean-Claude, vice-président, Kwe Jean-Claude, vice-président, qui a battu campagne pour Abel Djoré, qui était RDR. C'est quand vous dites que vous n'êtes pas le seul. Donc, à son moment, vous n'êtes pas le seul, mais vous n'êtes pas le seul. Mais vous n'êtes pas le seul. Ce n'est pas une justification. Faites comme qu'il ne veut pas des informations. D'accord, on vous a bien compris. Vous n'êtes pas le seul, mais est-ce que c'est une bonne pratique ? Non, ce n'est pas une bonne pratique. Je n'ai pas le seul. Ce que je voudrais dire, c'est que ça me fait rigoler, tout simplement. Parce qu'on ne peut pas dire une chose et son contraire à la fois. Est-ce que M. Diaby dit une chose et son contraire à la fois ? On est dans les contres en principe. Parce que là, le fait que tout le monde soit FPI et qu'on aille battre campagne pour RHDP et qu'on aille battre campagne pour Belmond, c'est-à-dire différents partis, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas FPI. Mais c'est sous ta gouvernance toi-même. Que ça a été fait ? Parfois Jean-Claude. S'il vous plaît, M. Diaby Youssouf. M. Diaby Youssouf. M. Diaby, je suis en train de m'esprimer. M. Diaby Youssouf, s'il vous plaît. Je ne vous ai jamais... Vous avez 30 secondes pour terminer. Je suis en train de dire à M. Diaby que ce qu'il dit n'est pas juste. Les militants du COGEP, il a dit, s'ils étaient tous FPI, ils n'allaient pas battre campagne pour le RHDP. Je vais dire que le COGEP est un creuset qui a récupéré beaucoup de personnes que nous sommes en train de formater, de former et les amener à comprendre beaucoup de choses. Toute cette jeunesse a besoin de comprendre. Mais ceux qui sont venus au COGEP, certains sont venus avec leurs ADN, avec leurs avatars et ils sont en train de les exprimer. D'accord. D'accord. Professeur Nobou, Yasset, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur du cabinet de Charles Bléboudet. Avec vous, Diaby Youssouf, ex-directeur du cabinet et porte-parole du COGEP. Merci d'être passé sur le plateau de NCI 360. Merci d'avoir regardé cette vidéo !